Qu'est-ce que vous pensez de moi en tant que manager, Martin ? Honnêtement ? Bah oui, honnêtement. Je sais pas, vous trouvez que je faisais présente ? Oui, vous êtes là. Ok, donc je suis présente. Je délègue suffisamment ? Ah, oui. Oui, FX, je viens de recevoir ton texto. Laisse, si t'y arrives pas, je le ferai tout à l'heure. Non, 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 je le ferai moi-même, c'est pour demain. Oui, oui, allez, oui. Bon. Exprimez-vous suffisamment votre reconnaissance à vos collaborateurs ? Ça, moi j'ai pas une enveloppe non applicable. Les objectifs, qu'est-ce que vous pensez des objectifs que je fixe ? Ambitieux, mais… Stimulant. Oui. Ok. Vous trouvez que je suis plutôt directive, explicative, participative ou délégative ? Oui, plutôt. Mais oui, mais arrêtez de dire que je suis bonne partout. Mais comment voulez-vous que je progresse ? Moi, si vous me dites pas, je peux pas savoir. Bon, vous croyez que c'est facile. Allez, je compte mes points. Deux, quatre, vingt-deux, vingt-sept. Bravo. Vous êtes au top, pas besoin de formation, à la fois Jeanne d'Arc et Wonder Woman. Vous êtes tour à tour manager et expert. Quel charisme ! L'adhésion de votre collaborateur. Force, compétences, courroie de transmission… Vous trouvez la solution avant que les problèmes n'arrivent. Vous êtes le pompier qui savait mettre de l'huile entre le marteau et l'enclume. C'est technique, le malin du matin. Donc, petit conseil, continuez à faire plus avec moins, mais mieux. Ah ouais. Ah mais c'est beaucoup, hein. T'as pas, Martin ? Oui. Play it again. T'as pasé plaisir. Prends. T'as pas d'air. T'a pas, Martin ? T'a pas d'air. bâtiment d'engagement d'euros ? T'a pas d'air.